Le gouvernement de Jules Ferry donne un véritable statut à l'enfant et invente l'école d'aujourd'hui. Les lois Ferry de 1881 et 1882 sont une véritable révolution éducative. Elles instaurent la gratuité, la laïcité et l'obligation de scolarité pour les enfants de 6 à 13 ans. Auparavant, seuls les plus gros villages possédaient leur école. L'enseignement était facultatif et le plus souvent dispensé par des religieux. Désormais, toutes les communes vont avoir leur école et tous les enfants de France vont la fréquenter. Comme celle du petit village d'Eilly-en-Champagne qui est resté dans son état d'origine et dans laquelle une association nous fait revivre l'enseignement du temps de Jules Ferry. Inspection d'époux maintenant. Lors de ces reconstitutions, Katia est l'institutrice de l'école républicaine. On ne badine pas avec la propreté à cette époque. L'école de Jules Ferry inculque aux petits français des nouvelles règles d'hygiène et de propreté et on est très strict avec ces nouveaux usages. Messieurs, on est plats. Mesdemoiselles, c'est à vous. Héritage de l'église qui sépare les sexes, il y a des écoles de filles et des écoles de garçons, sauf dans les petits villages comme Eilly, où il n'y a qu'une classe par transe d'âge. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Ils ont tous des blouses, c'est pour ne pas se salir ? Oui, mais surtout ça a un côté symbolique. La blouse cache la misère comme la richesse et met tous les enfants à égalité devant le savoir. Très républicain. C'est peut-être pas si bon. La journée de classe débute toujours par une leçon de morale. Très bien. Que veut dire cette morale ? Qui a une idée ? Jeune homme. Il faut aider notre papa à travailler. Marjane, c'est incroyable. On commence par de la morale. Moi, je pensais que Jules Ferry avait institué une éducation obligatoire pour que tout le monde puisse lire et écrire. Alors, le but de cette leçon de morale, c'est de montrer aux enfants et surtout aux parents qu'on n'a pas besoin de l'église pour leur donner une bonne éducation et de bonne valeur. La volonté des républicains et la volonté de Ferry de retirer à l'église son rôle dans la formation des enfants, c'est que l'église, traditionnellement, est associée à la monarchie. Napoléon a été un des plus grands hommes de guerre. Napoléon a été un des plus grands hommes de guerre. L'autre matière privilégiée par les républicains, c'est l'histoire qui est enseignée en magnifiant les exploits des héros nationaux. La guerre qui s'est élevée aux hommes. C'est par la guerre qu'il en a été renversé. Ce rabâchage sur l'église, aujourd'hui, plus personne n'enseignerait l'histoire comme ça. Non, on leur inculque, vous le voyez par le par cœur, l'amour de la patrie, la fierté nationale et puis ces notions de héros, de mourir pour la patrie. Donc, en fait, cet enseignement de l'école, c'est un peu un endoctrinement des petits français. Absolument. L'histoire, c'est une matière fondamentale de l'école de Jules Ferry, notamment parce qu'en 1870, la France s'est fait battre par la Prusse et qu'on prépare les petits français à prendre leur revanche contre l'Allemagne. En faisant de la morale, de l'histoire et de la géographie, les piliers de l'enseignement, l'école éduque des citoyens. Mais elle a également la mission de former les enfants aux exigences de la société en pleine évolution. La France a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de cadres et puis elle a aussi besoin de fonctionnaires. Il faut d'abord des instituteurs, il en faut deux nouveaux. Donc, il faut des gens qui sachent écrire et qui écrivent bien. Combien a-t-il gagné en tout ? Orthographe et calcul sont au programme du certificat d'études, le diplôme que les enfants passent à la fin du primaire. En interrogation. Max se soumet à un exercice de mathématiques pour vérifier le niveau des élèves de l'époque. C'est vachement dur. Ça vous paraît dur parce que les formulations sont très différentes d'aujourd'hui. Mais après tout, c'est des opérations de base, l'addition, la soustraction, la division. Je crois que c'est vraiment un lieu commun de dire que c'était plus difficile avant. Il suffit de se plonger dans les cahiers pour constater que les écoliers faisaient autant de faute que les écoliers aujourd'hui. Alors que les garçons planchent sur les maths, les filles n'ont pas tout à fait droit aux mêmes exercices. Les contenus de l'enseignement peuvent être sensiblement différents entre ce qui est destiné aux garçons qui vont travailler et pour lesquels les domaines du calcul, de la lecture, de l'écriture, des compétences plus générales sont requises. Alors que pour les petites filles, l'essentiel c'est quand même de former de futures mères de famille et que donc l'apprentissage de la couture en particulier est un pivot de cet enseignement. Alors cette division, son calculatrice ? Je suis ingénieur. Alors cette réponse, vous la connaissez ? Ben oui, voilà. 15 francs de kilos, 630 francs de bénéfices. Bravo ! Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde sort de l'école de Jules Ferry avec un niveau supérieur. Non, d'autant que cette école, c'est une école primaire. Au-delà, les lycées sont payants et restent payants jusqu'en 1933. Ce qui fait que la poursuite des études au lycée reste l'apanage ou d'une élite sociale ou de ceux qui ont la chance d'obtenir une bourse. Avec l'école de Jules Ferry, la République se pose en modèle éducatif et moral. Et même si on t'entraîné, la République se pose en leur letturels. Et même si on t'entraîné, le Julien Ferry, la République se pose en célèbre. Jules Ferry, elle ne fait pas la réforme de la réforme.